Alors des goards d'Antababakar Ngom à Tchernoboukoum en passant par Abdou Mbou, les réactions se multiplient au sujet d'Ousmane Sonko. Une volée de bois vert Aïcha contre le premier ministre Ousmane Sonko et la presécrité de ce matin est assez bouillante au sujet de ce dernier, de sa récente sortie. Ousmane Sonko, bien sûr, Antababakar Ngom, qui parle d'une grande désillusion et c'est le temps aussi des discours qui est révolu. Mettez-vous au travail, dira-t-elle le comptable Dounbou. Il suggère donc qu'on arrête de menacer les gens. Il a tous les instruments, il a les rapports sur la table. Il n'a qu'à passer à l'acte, dira ainsi l'ancien du pouvoir, bien sûr. Et pape Malik Ndour de l'Alliance pour la République de signaler qu'il est clair qu'un État ne peut fonctionner efficacement sans autorité, car l'autorité ne peut être déléguée. Il doit être assumé, Tchernobokoum, d'agir donc de poursuivre, qu'encadrer la justice et la presse selon ses propres orientations et la pire des dérives d'un apprenti dictateur Ousmane Sonko. Bien sûr, à qui on ne dresse pas du tout le laurier ce matin, Tchernobokou, de noter dans la foulée que le temps des discours populistes n'a plus sa raison d'être. Vous êtes au pouvoir, donnez-nous des solutions, a-t-il dit. Monsieur le Premier ministre, votre rôle est d'apporter des solutions durables pour fortifier la presse et la consolider. C'est la conviction de Birahim Sekh du Forum civil Ousmane Sonko, donc, qui continue de recevoir des leçons de la part des politiques. Ceci dit, source à quotidien de poursuivre qu'Ousmane Sonko est un flagrant délit dans les colonnes de nos confrères. Aujourd'hui, on parle, bien sûr, de la vidéo d'Alassane Fall envoyée au PM par le ministre de la Justice. Bien sûr, le docteur Mbassi, c'est spécialiste en études de droit, comparé, donc, de noter que le président de la République doit limonger. Le ministre de la Justice, Ibrahim Ndiaye, spécialiste en droit des médias, de noter qu'il considère que celui qui a commis une erreur de communication, c'est bien le Premier ministre Ousmane Sonko. Il croit qu'Ousmane Sonko n'avait pas besoin d'en parler parce que c'est une façon de décrédibiliser son ministre de la Justice. Le docteur Mbassi reviendra également à la charge pour dire que le garde des Sceaux n'a pas demandé l'opinion du Premier ministre sur l'opportunité ou non d'une poursuite judiciaire contre un membre de Pasteur, Ibrahim Ndiaye, en rajoute, bien sûr, une couche. Cela pose problème de la séparation des pouvoirs. Voici, en tout cas, le sujet qui fait la une chez nos confrères de Sources à quotidien. Toujours dans le même registre, Wolf quotidien notera une prise de parole en public assez, bien sûr, contraignante. Ce matin, Ousmane Sonko et les ravages d'une communication sont à découvrir chez nos confrères du groupe Wolf à Jouad Fadiri. Enquête quotidienne sur la question dresse aujourd'hui une chronique à don des amours entre Ousmane Sonko et la presse. Les relations, bien sûr, ne sont pas au beau fixe. Une méfiance d'autorité a fruité des années de lutte entre Pasteur et lancé régime de Makissal. Ousmane Sonko voit à travers la presse un instrument de lutte politique. Mon mot d'où c'est Albert en liste politique. Donc, chez nos confrères de noter que Pasteur ne peut pas se permettre d'avoir une relation conflictuelle avec la presse sénégalaise. Bien sûr, des nouvelles d'Ousmane Sonko toujours avec assez réaction. Bospu est le jour de signaler ce matin qu'il y a les premiers missiles. Piraïmsec du Forum Cébidanc de noter que son rôle, c'est d'apporter des solutions durables pour consolider cette presse. Selimane Kahn de l'Ex-Africa de noter qu'ils ne permettront pas des menaces contre la presse. Et à des juges, Mounia et Sissé, de noter dans la foulée que ce n'est pas aujourd'hui que la presse sénégalaise à faire allégeance à l'Etat. En Tababakar Ngom et Tchernobokou, eux, ont donc décroché à des flèches contre l'EPM. Pression également à Bosby. Le jour où on parle avec la position du Sénégal vis-à-vis d'Israël, la dépression sur Jomaï. L'EPM Sanko interpelle le président. 19 organisations déposent ensuite une lettre à la présidence et ces dernières réclament l'expulsion immédiate de l'ambassadeur d'Israël à Dakar et à la rupture des relations. Direction à présent le groupe Futur Média. Et les sorties encore et toujours controversées du premier ministre Ousmane Sanko. C'est un examen d'état d'esprit ce matin chez nos confrères. La liste politique communiquant et psychologue passe bien sûr à la loupe du discours de ces derniers. En attendant, c'est la psychose des VAR, les contrefeux, les difficiles passées politiques et les frustrations hachées à nos confrères. Le journal nous amène également en Baudienne pour parler. Les avaux du présumé meurtrier de Moustapha Dimey retrouvés à Calcine. Comment le Jakartemane a été apiégé ce matin à nos confrères évoquent la situation. Également de revenir sur cette tentative de meurtre à la cité d'Illibaya. La prostituée, son client et les 16 coups de couteau. La publication raconte tout ce matin. Vox Populi Quotidien pour revenir sur Ousmane Sanko. C'est le retour du bâton également. Après son show au Grand Théâtre, des hommes politiques et des membres de la société civile lui crachent à leur vérité. D'autre part, c'est Amadouba de Pasteef qui contre-attaque ce matin. A lui, dénoté dans les colonnes de journal Collons Cible, Ousmane Sanko et Diomaï, mais également Pasteef. Mais en réalité, l'on constate au fond le suffrage universel qui les a protégés au pouvoir. Que des peines perdues à vouloir brûler ainsi les messagers alors que même le peuple fait corps avec le message dit-il. Guimaru Sanko ici, lui, note également dans le journal qu'ils ne devront pas laisser seul le président, son premier ministre et les membres du gouvernement. Il faut agir à avertir ce dernier. Les collectivités territoriales également. A Vox Populé, on parle avec ses 120 heures de grève renouvelable chaque semaine. Notez bien sûr que Léon Hollande est monté au créneau. L'intersyndical des travailleurs se ressaisit bien sûr et reste ouverte à toutes les négociations tendant à décrisper cette crise. En attendant, c'est une marche nationale à Dakar et dans toutes les capitales départementales prévues pour ce mercredi 26 juin 2024. Antenne quotidienne affiche également le premier ministre Ousmane Sanko et son one-man show. Bien sûr, les répliques continuent de fuser de partout. D'autre part, la publication évoque ces six jeunes arrêtés et déférés à Mbaké. Bien sûr, l'on échappe à une intifada, selon le journal. Le point actuel également sur ses réactions passe la parole à Madouba Depastef qui signale chez nos confrères ce matin que ces tirs au flanc qui poussent des cris à d'offrir à chaque brussement de Sanko. Ce sont les mêmes qu'hier, bien sûr, qui hier le critiquaient déjà dans ses habits d'opposants. Mais en attendant, Mounia Sissé, coordonnateur de l'ONG 3D, lui, note que Sanko ne peut avoir ce qu'Abdou Diouf, Abdoulaye Wad et Makissal n'ont pas eu. Avec cette presse, vous n'êtes plus dans l'opposition. Lui dit Birahimsek du Forum civil. Le PM est en retard de plusieurs mois, mais trouve le temps de faire de la politique politicienne. C'est la conviction de Tchernopoukoum. Autre sujet, dont la presse écrite de ce matin, c'est le programme de modernisation des Dara-Pamod gestion 2019 à 2020. Libération quotidienne, dont son édition de jour, évoque un compte de dépôt illégal pour capter et détourner les crédits. Le journal au papier noir a révélé que le compte de dépôt a été ouvert au nom de Pamod, un service non personnalisé pour intercepter des fonds destinés aux écoles ainsi que des crédits à transférer. En 2020, le compte a donc reçu un cumul de crédits, bien sûr, lesquels ont été utilisés pour d'autres dépenses. Sans la moyenne autorisation, ces montants dépassent largement les crédits exécutés au titre des transferts en capital pour le projet. Il s'agit là de revenir sur l'altercation qui est née d'un refus d'émarger quand le chauffeur de camion s'est rendu compte qu'une partie de son salaire a été défalqué suite à une mise à pied, jugée irrégulière par l'inspection du travail des caisses. Notons, bien sûr, que ce salarié des ICS à Taïba a échappé de peu au sort réservé à George Floyd. À présent, du sport avec Stade quotidien, la Défense centrale des Lyons et, bien sûr, le rock ce matin en première page. Pape Abdoulaïsèque, bien sûr, son portrait, mais également ses performances chez nos confrères ce matin. D'autre part, la publication revient sur le sacre à Défense à Lyon au Maroc, bien sûr, Cyril Amine, Abourahman et les deux abouakars. Ce matin, en première page, d'autre part, le journal évoque les 16 stars pour 16 euros de l'Eviachine à Donnarumma, bien sûr. La liste est encore loin d'être exhaustive. L'hiver mondial 2026, le Sénégal est premier, bien sûr, est premier de son groupe, le groupe B. En attendant, ce mardi, il y a un autre derby entre le Sud, Soudan et le Soudan. Bien sûr, une rencontre qui déterminera si le Sénégal restera premier ou pas à l'issue de cette journée. Ainsi va la presse du jour. Vous êtes tous une très bonne lecture. Merci beaucoup, Grégoire. Ça fait un plaisir. Plaisir partagé. On se retrouve dans la deuxième partie. Ce sera à 8h pour le journal. A tout à l'heure. Merci à Grégoire Gomme, amusélu spectateur. Nous restons toujours dans cette page d'informations, mais cette fois-ci avec la revue web. Ce sera tout de suite, juste après le jingle. Nous allons retrouver Kadior Sissé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada